bon les gars encore une fois désolé pour le vent on n'est pas encore full équipé c'est pas grave alors aujourd'hui on est avec charlie enchanté charlie on mettra tes réseaux sociaux comme on a dit insta tout ça et bien impeccable on les mettra alors aujourd'hui tu nous présente quoi exactement là bas là tu es un peu parti en cacahuètes pas trop mais je te laisse juste parler plus fort mon frérot parce que là on va pas se mentir que là alors on t'écoute je suis parti sur un juste un rabaissement donc en combiné filtre et aïn après en jantes c'est des gens les jantes fake jr9 elles sont mimis quand même sont vraiment mimis c'est des répliques bbs rs bbs rlm ou ls je ne sais plus c'est l'un des deux bon ce n'est pas grave mais style japonais donc des jantes allemande style japonaises mais en mode us ouais c'est vraiment tu as toutes les régions tous les continents toute la planète voilà mais bon bah là ça va interpeller tout le monde donc on va en parler tout de suite là ton petit ton petit rapistolage propre aliexpress les gars on connaît parce que vous voyez le mec il a voulu rester cool voilà il a dit à moi je la rabaisse pas trop on va éviter le massacre en pleine vidéo parlons du coup la suite 1500 balle arrête n'avait pas le moteur avec 1500 avec un contrôle technique 1 500 balles ça valait pas cher et donc là là la cote est là combien tu sais que tu sais que là les feux arrière me faut extrêmement penser à la maserati alors j'ai plus le nom mais ils me font penser à une maserati la gilby je sais plus combien là qui était encore de la vraie maserati à l'époque mais si je l'ai en tête moi je la mettrai je mettrai une image des feux je suis un professionnel des feux moi je vois les marques dans les autres marques mais en bref c'est impressionnant donc bon je finis on t'écoute alors du coup pour le reste donc avant on avait des feux j'ai perdu sur la route donc c'était des feux pourquoi les 1500 balles non non mais c'est ce que j'avais mis donc il avait déjà ces feux là ok je les ai passé en clear light donc les clients c'est des feux où il n'y a pas de rouge alors c'est tout blanc d'accord des feux lexus c'est vraiment des feux où c'est tout blanc tout est blanc professionnel pas trop le choix ensuite donc il y a un plat qs les stickers un peu partout pour appeler un peu le style japonais bonjour et ça va bien ça et surtout le petit coeur vous avez tout ça mais c'est le beau et moins gros que l'autre on a dû faire on est quand même pas mal là qu'est ce que ça veut dire ce petit sticker d'accord n'est pas vraiment important était juste là depuis je l'ai donc je n'ai pas touché il commence à connaître normal avant de voir ton petit moteur parce que je pense que là on va se régaler est ce que tu veux faire de la pub par rapport à toutes les sponsors et ben oui allez vas-y on fait d'affilé mais ce qu'on me semble si c'est le get in paria donc c'est notre coup qu'on a lancé relancer les rassemblements urbains assez légal quand même qu'il reste soft ensuite je te choisis qui vend des pièces des petites larges en fibres tout ce que vous voulez sur les drifteuses en général le 36 et s13 les mx 5 spécialisés drift 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 et voilà ils vont ils vont tous sur des top donc franchement je le conseille fortement j'ai des stickers un peu partout on a vu on a vu même 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 à l'intérieur le frérot il a accordé il y en a des cachets aussi donc ça c'était une option le fait qu'elle est le taux ouvrant sur eux d'origine les couleurs carrosserie d'accord ça c'est un taux ouvrant de 5g d'accord la petite plaque qui va bien qu'est ce que c'est c'est une plaque japonais c'est de la déco de base c'est de la déco donc toi aussi tu as le prévu de nation impeccable il y a aussi des petits terreurs là qu'il y a un petit boot aussi qui se lance sur le chou aussi là c'est dijon les gars c'est dijon alors là allez voir ça allez voir ça on mettra en description si tu as des insta tu les donneras on mettra tout en description c'est dijon on fait péter dijon hashtag la cote d'or faites ce que vous voulez mais regardez moi ce que c'est ça 1500 balle mais ouais ouais mais après avec les modifiés voilà allez tu nous ouvre ça bon les gars désolé pour le vent ça arrive enfin dans quelques semaines on a enfin des micros n'hésitez pas à envoyer vos dons sur youtube ou sur tik tok n'hésitez pas qu'est ce qu'il nous fait frérot là t'as pas mis de vérin sur la voiture en fait il va falloir que tu m'aides tu le tires et je l'ouvre et un petit problème de bon allez on va aller regardez moi le bordel donc là c'est la barre du seigneur là comme je disais donc le piping donc collecteur d'admission de 2 litres 3 donc qui est du coup le modèle au dessus ça reste une 4g mais c'est le modèle qui fait 165 chevaux un petit renifleur pour refroidir entre guillemets l'huile pareil une petite admission directe avec un cône c'est pas ou fin toulon ça réchauffe vachement ensuite voilà le moteur est presque stock on va dire ce qui est suffisant pour un délit de bon parce que là on le cite c'est ta voiture où tu roules tous les jours avec de base c'est que tu as quoi d'autre alors j'ai une mazda mx5 qui est plutôt sombre esthétiquement ok il n'est très en street legal qui est un peu style drift un peu plus un peu plus tacle quoi un peu plus et vraiment ouais salut frérot et salut ouais non elle est plus street legal pour s'amuser un peu ok bon c'est là et déjà ouf on verra pour les prochaines une fois que ce sera bon non mais c'est déjà ouf c'est déjà pas mal du tout là du coup niveau assurance comment ça se passe sur ces véhicules là là tu en as pour combien en plus mais c'est la voiture de rêve on va dire que cette voiture de base en jeune conducteur elle passait pas c'est à dire qu'elle faisait 133 chevaux et en jeunes permis c'était ma première voiture ça passait pas du tout c'était trop ça passait c'était 175 euros par mois c'est trop cher du coup j'ai acheté des mit 5 et ça m'a permis de passer celle là en assurance collection c'est à dire que du coup je la paye 20 euros par mois et la mx5 elle est à 40 euros par mois mais donc là non mais attends tu vas me dire tu payes 20 balles d'assurance après c'est une assurance collection donc forcément au premier an il nous dit vous avez plusieurs retours ça c'est bien vous n'avez pas roulé avec tous les jours les mêmes sont là le magari ou à la 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 toi je être contacté je dois avoir toutes les voitures dans le garage on aura besoin de toi oui donc du coup là on va parler de ce qui fâche l'essence ressemble là je pense que par contre c'est plus tac tac l'essence les sens on dirait que 600 km avec le plein ok nous voici à l'intérieur de la voiture du frérot alors déjà tout le compteur ok donc là c'est madame elle dit tu vas pas vite tu peux pas tu ne peux pas jouer sur le truc c'est ça ton petit volant explique nous voilà c'est un volant à l'expression pour la couleur qu'elle a avec il a un snap off pour retirer le volant c'est pratique quand on peut pas sortir c'est toi qui l'a installé du coup c'est pas possible de te faire voler la voiture comme ça exactement on est le volant et à 8 mois carrément d'accord qu'est ce que tu peux nous dire de plus là tu as un petit pommeau oui du test des inspects qui est un peu un peu son âge quand j'ai acheté la voiture c'est quand même bien faire le taf mais à ce compteur donc là vite fait ou encore des stickers il ya une place dans cette voiture c'est ouf c'est ouf donc là comme on disait le pauvre c'est par jeu de coup ça aussi c'est sympa les barges de coup là aussi là donc directement sur la portière c'est fait comme ça c'est assez sympa ça change en voiture c'est tout on est allongé mais si on regarde bien la honda civic donc la électrique donc la honda e donc civique l'intérieur est inspiré de la prélude donc tout est en long ça c'est que des écrans en long mais c'est que des écrans c'est pas digital comme là là c'est encore en vert donc là les écrans en vert c'était pas souvent à l'époque alors du coup on va revenir sur ce qui fâche combien au titre qu'à combien au sens on est entre 13 et 14 litres au sens en roulant tranquille en roulant tranquille on est plus proche du 13 après si on commence à avancer normalement d'origine c'est du 10 litres au sens mais vu l'armée c'est plus possible c'est plus possible c'est plus possible d'accord beaucoup à compter un bon un bon 14 et quand on tape dedans et là ce qu'on expliquait c'est que du coup toi la voiture tu l'as acheté 1005 tu as fait témoignage tout ça mais à l'heure actuelle elle coûte largement 5 6000 à l'heure actuelle mon propos 6000 5 6000 alors que j'ai même pas mis en fait dans des rassemblements mon ciel à vendre et qu'on serait prêt à m'acheter directement 6000 les mecs qui veulent faire un projet de barge dessus après leur coup le projet en général ils l'aiment bien déjà j'aurai là c'est soft tout en étant en sortant de l'ordinaire donc ça reste rabaissé avec des jantes oui oui bien sûr mais sur une japonaise et sur une prélude on n'a vraiment pas souvent des produits de rabaisser avec du style steins il y en a quelques unes en france mais du coup ça fait vachement à première vue et bien c'est parti et c'est l'homme n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à liker et oui je sais du vent et oui je sais le micro est pourri c'est normal il n'y en a pas pour le moment c'est à 8h30 avril d'entrée d'air une trentaine d'années à la voiture 30e anniversaire fin d'année 30e anniversaire fin et ượng J'ai vraiment une affinité pour ces voitures, je ne les connais pas forcément, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est ça, tu vois ? Ça change après. Vas-y, tu continues tout droit et tu reviens. Est-ce que tu voulais raconter quelque chose sur cette petite voiture ? C'est une très bonne voiture pour se balader, pour cruiser ou pour tourner tout simplement, c'est-à-dire rouler dans l'école. Elle est d'origine, elle fait un peu bateau d'origine, mais une fois qu'on change un peu le châssis, il est vachement rigide. Et franchement, c'est un bon compromis en voiture semi-sportive et pour tous les jours. Vraiment, je la conseille. Et le prix n'est pas accessible. C'est quand même territoire. Au moins de 8000€, tu peux vraiment, vraiment te faire plaisir. C'est fou. En tout cas mon frérot, je te remercie d'être venu. On va partager un maximum parce que c'est Dijon, ça veut exploser et on va partager un maximum tes réseaux. Et puis ce qu'on disait pour pouvoir créer des événements, ça serait génial. Et bien oui, comme ça, des bons événements à Balenciennes entre guillemets, mais des gens qui chantent. On ne va pas se mentir, plus statique niveau événement. Voilà. Impeccable. Je te remercie d'être venu. Merci d'avoir présenté la voiture, en tout cas magnifique. Merci à toi d'avoir pu la présenter et de vouloir partager ça. Avec plaisir, moi c'est le but. C'est vraiment le but.